Bonjour et bravo déjà pour l'effort. Vous avez choisi d'assister à une activité d'apprentissage à distance en psychosociologie appliquée aux relations de travail, à l'attention non exclusive des étudiants cadres de santé en Promsoc. Bienvenue dans mon bureau, le cours se poursuit. En effet, nous sommes dans une série de plusieurs épisodes, nous sommes même arrivés à l'épisode 2, puisque nous étudions les quatre attitudes dites typiques qui peuvent organiser une interaction. Je dis organiser parce qu'inévitablement, une attitude va en entraîner une autre. On l'a déjà largement dévidé dans l'épisode 1 qui s'intéressait à l'attitude de fuite. Nous nous intéresserons maintenant, vous l'avez vu, à l'attaque. Je suis revenu rapidement en arrière pour rappeler que cette attaque, cette agressivité devant les gens, devant les événements, dans une situation, bien entendu, est à considérer comme une attitude primitive, tellement primitive qu'elle peut être rapidement le pendant de notre précédente attitude, l'attitude de fuite. Donc, l'individu ici, plutôt que d'utiliser un autre moyen, la passivité, la manipulation, où, bien entendu, l'affirmation assertive, tranquille, va inévitablement passer à l'attaque. Usé d'agressivité qui a comme objectif, bien entendu, de faire plier l'autre à sa dictature, puisque c'est un personnage qu'on va rapidement retrouver. On les a tous rencontrés au moins une fois dans sa vie. L'agressivité n'est pas le propre des autres. Il peut être notre propre aussi, je peux, pour toute une série de raisons, recourir tantôt à la fuite et, cette fois, à l'agressivité, bien entendu. À tort ou à raison, ça, on aura l'occasion d'y revenir, bien entendu, mais on soulignera que, dans de très nombreux cas de figure, cette attitude d'agressivité n'est pas nécessairement à notre avantage immédiat, voire même durable, on l'apercevra, et elle peut entraîner toute une série de réactions, puisque s'il y a attaque, il peut y avoir contre-attaque. S'il y a attaque, ce qu'on attend, bien entendu, c'est que l'autre se plie et prenne la contre-attitude, évoquée dans l'épisode 1, la passivité, la fuite. Là, c'est très très clair, celui qui nous agresse, ou quand j'agresse quelqu'un, c'est que j'espère soumettre l'autre. On a déjà nuancé un tout petit peu ça, puisque la soupollée évoquée tout à l'heure, peut être ressentie par l'autre comme une agressivité, alors que l'individu se met plutôt en position de fuite. Vous voyez quand même un tout petit peu la duplicité, ou en tout cas la complexité des interactions humaines. Il reste toujours très très difficile d'interpréter le plus justement possible la réaction des autres et même parfois nos réactions. Même registre ici, nous allons découvrir toute une série de masques, de déguisements, c'est juste pour le plaisir de changer de mot, même si vous verrez que dans le troisième cas de figure, je changerai littéralement, puisque ici pour l'instant, qu'on soit des masques de fuite ou des déguisements d'attaque, j'aurais pu très bien faire l'inverse, j'utilise des substantifs. C'est-à-dire des mots qui caractérisent une attitude. Dans le troisième épisode, on verra tout autre chose. Il m'est impossible de ne pas commencer par l'autocrate. Alors attention, l'autocrate, ce n'est pas la caractéristique d'une personne autoritaire, c'est quelqu'un qui va aller au-delà de son autorité, qui va en abuser, qui a comme objectif de casser l'autre pour mieux asseoir son pouvoir. J'ai bien dit pouvoir et pas autorité, parce que dès que quelqu'un qui détient l'autorité présenterait une attitude autocratique, y compris par une attitude d'attaque et donc d'agressivité, il n'est plus dans son autorité, il est dans une forme de pouvoir dont nous verrons, dont nous apercevrons rapidement la limite. D'ailleurs, il y a une période historique, particulièrement en France, qui est intitulée la terreur et qui recouvre bien ce déguisement que nous venons de souligner, bien entendu. Toute une série de procédés, là il y aurait moyen de construire un cours, bien entendu autour de l'autocrate, qu'on appelle parfois aussi pervers narcissique, même si cela révèle déjà une explication très psychologique pour ne pas dire autre chose. L'insurgé, l'insurgé c'est quoi ? C'est celui qui va dénoncer toute une série de choses, il est arresté d'une mission de dénonciation et il va utiliser toute une série d'attitudes, et vous l'entendez même dans mon son de voix, je me montre quelque part dans une attitude d'insurgé. Inévitablement, par cette attitude-là, il va vouloir entraîner une réaction de la part des autres avec cette attitude de soumission qui va être attendue. Troisième déguisement, qui peut parfois compléter la large panoplie de déguisements de l'autocrate, c'est l'esprit de contradiction. Vous avez beau dire X, Y ou même Z, vous avez toujours tort, il vous trouvera toujours une contradiction. L'objectif de l'échange, de la discussion, n'a aucun intérêt, c'est secondaire, tertiaire, quaternaire peut-être pour lui, c'est son principe de vie, il est toujours et par définition contre. Belle occasion pour rappeler que ses rôles, ses déguisements sont largement exploités, on va dire, par certaines bandes dessinées. J'aurais pu déjà vous parler du village des Strouffes, puisque là on retrouve justement tous ses personnages, ou plus exactement ses attitudes. Le saboteur est aussi une attitude qu'on va retrouver peut-être dans d'autres circonstances. La suivante en réalité, c'est-à-dire qu'une personne qui sabote peut parfois avoir plusieurs motifs. Ici, le motif du saboteur, c'est bien entendu de se montrer agressivité, dans l'agressivité bien entendu. On va retrouver aussi le saboteur dans l'attitude suivante, qui est la manipulation. Vous vous l'imaginez bien. On retrouve aussi déjà un certain nombre de caractéristiques où l'individu est capable d'utiliser toute une série de moyens pour obtenir ses fins. C'est déjà une attitude un peu plus élaborée, oserais-je dire, mais pas si élaborée que ça, par rapport à la fuite étudiée tout à l'heure. Le redresseur de Thor, une sorte de Zorro, mais qui n'est pas aussi Zorro que le personnage que nous avons connu, par moi en tout cas, dans mon enfance, le redresseur de Thor, pour lui, c'est une cause à défendre. Et dans la cause à défendre, il y a en tout cas toujours une victime. Et il va inévitablement, s'il y a une victime, aimer, apprécier le rôle du tortionnaire, du bourreau, si vous préférez. Donc, le Thor est encore une fois une occasion pour asseoir un peu plus son agressivité, la soumission qu'il génère. Formule un peu plus particulière que je résume d'une autre manière un peu à la façon de ma grand-mère. Trop poli, pour être honnête, quelqu'un de mieleux. C'est quelqu'un qui va vous aborder avec quelque chose qui n'est pas toujours perçu particulièrement par les personnes plus faibles, plus fragiles. On va reprendre cette distinction un petit peu tout à l'heure, qui sont d'ailleurs les proies habituelles de ces personnages, j'insiste sur personnages, qui empruntent cette attitude-là, parfois très montainement, le fait d'offrir du miel, d'être très poli, c'est aussi parfois aussi une belle occasion de mettre l'autre dans une attitude de soumission pour quelque part et toujours mieux asseoir son pouvoir. La grande gueule, inévitablement, donc celui qui parle fort, j'ai eu une tentative tout à l'heure, qui bavarde, à tort et à travers parfois, la grande gueule qui est parfois dotée ou affublée de surdité, ça veut dire qu'il parle, il parle sans se rendre compte parfois que personne n'écoute, mais quelque part, il a un objectif, celui d'installer son pouvoir de manière agressive, je le répète. On a quelque peu dessiné la personne revancharde, celle qui a une dette à régler, qui veut régler ses comptes, parfois qui est un ancien passif qui s'essaye quelque part ou qui s'installe dans la contre-position puisqu'il s'est aperçu que la passivité n'était pas très utile pour lui. quelqu'un de très amer qui va profiter de la moindre occasion, bien entendu, pour rentrer dans l'art, si vous me permettez l'expression. Nous poursuivons la découverte de ses déguisements avec une personne culottée. Alors vous vous dites, ça pourrait être intéressant d'avoir quelqu'un qui n'a peur de rien, un peu monsieur ou madame sans gêne, mais quelque part, il abuse. Il abuse de la situation parce que c'est aussi un moyen de se rendre, je vais dire, intéressant à vos yeux, le fait d'être culotté, parce que du coup, vous allez être un tout petit peu dans l'admiration de cette personne-là. Je peux donc considérer que quelqu'un qui est culotté, comme d'ailleurs le personnage suivant, peut avoir une utilité, mais c'est néanmoins quelque chose qui peut être perçu par certaines personnes dans le groupe, voire même par une grande majorité du groupe, perçue comme une agressivité. Il y a probablement d'autres moyens d'obtenir les mêmes choses que par cette attitude-là. La sentinelle, alors une sentinelle, c'est beaucoup plus que l'observateur de tout à l'heure puisque l'observateur n'est pas nécessairement armé. Lui, la sentinelle, ici, elle, donc plus exactement, elle est toujours prête au combat, sur ses gardes, à l'affût, oserais-je dire, un peu comme à la chasse, prête à en découdre avec un adversaire qui passerait, surtout s'il est plus ou moins fragile ou fragilisé. Culotté, risque tout, on a parfois dans un certain nombre de situations ce genre de personnes qui vont avoir des capacités à nous attirer, on pourrait parler de leaders, de leaders même charismatiques, ces personnes peuvent attirer un certain nombre de personnes, y compris celles qui font partie de la catégorie, mettons des guillemets quand même à ce terme-là, en tout cas, ceux qui adoptent une attitude extrêmement passive et qui vont quelque part se réfugier derrière ces risques tout, bien entendu. Alors ces risques tout, bien entendu, s'exposer à un certain nombre de difficultés, on en reviendra par la suite. Une personne susceptible, alors la personne susceptible va parfois s'exprimer d'ailleurs comme une sous-polée, rappelez-vous ce qu'on a déjà dit au moins deux reprises à ce sujet, la personne susceptible, en tout cas, dans l'assertion habituelle de cet adjectif, quelqu'un de susceptible, c'est quelqu'un qui va rapidement se mettre en colère, qui va s'emballer à la moindre contrariété, bref, qui va exploser un petit peu comme un volcan ou comme une sous-polée qui va décider de bouillir et de dépasser par au-dessus de la casserole. Relativisons quand même aussi le sens du mot susceptible, on aura ce même exercice-là, c'est toute la difficulté d'utiliser d'un mot, bien entendu, avec le mot manipulation qui va remplir notre troisième épisode. Le solitaire. Eh oui, mais le solitaire, on l'a déjà rencontré dans la passivité puisque quelqu'un qui se met à l'écart du groupe pour avoir la paix va donner l'apparence du solitaire. Le solitaire, ici, cette fois, il va quelque part peut-être se protéger ou pas, mais là, on va se placer dans le ressenti des autres puisque la personne qui s'isole du groupe, qui va donc envoyer un signal « je ne fais pas partie de votre groupe » a néanmoins une attitude agressive pour les autres membres de ce groupe qui n'est quelque part plus une équipe. Dès qu'un élément est solitaire ou désolidarisé du groupe, l'équipe est quelque part mise en question, bien entendu. Être distant, voire même être indifférent, j'aurais pu vous évoquer ça. On retrouve bien ici la difficulté de caractériser une attitude comme étant de la fuite ou de l'attaque. N'oubliez pas que certaines personnes passent de l'une à l'autre. On aura l'occasion de le répéter avec le cercle de renforcement. Être ostentatoire, c'est montrer un certain nombre de choses. Alors, ça peut être utile de faire savoir pour faire valoir, on a déjà soulevé cette maxime-là, mais ici, le caractère ostentatoire de ces personnes n'a que comme seul objectif de prendre le dessus, de se montrer plus intéressant, de se montrer plus fort vis-à-vis des autres, bien entendu, puisque si je me positionne comme plus fort, je vais quelque part prendre celle des autres, la place des autres, vous, quelque part, vous positionnez, vous dominez, puisque c'est un mot que j'aurais déjà pu utiliser d'ailleurs. La prétention qui arrive juste après est quelque part du même acabit. Ici, on n'est pas dans une démonstration, mais parfois dans toute une série d'attitudes où les autres vont quand même parfois aussi lui dire arrête de ramener ta science, c'est une expression qu'on peut parfois entendre face à une personne prétentieuse. On peut parler aussi de prétention dans ce qu'on appelle l'arrivisme. L'arrivisme, alors, qui ne doit pas nécessairement être confondue avec l'ambitieux, alors, encore une fois, l'arrivisme, c'est, quand il y a isme, c'est une sorte de dérive de l'ambition de celui qui ambitionne un certain nombre de choses. Il est important d'avoir un certain nombre d'ambitions, mais l'arriviste a comme caractéristique d'être prêt à tout pour sa carrière ou pour la place qu'il se destine, que cette place soit liée à une fonction ou pas d'ailleurs. et l'arriviste a comme caractéristique supplémentaire d'inévitablement utiliser les autres en abaissant l'autre. J'ai des chances, pardon, bien entendu, de pouvoir passer au-dessus. Et l'arriviste peut parfois se coupler de dévalorisation puisque c'est une stratégie qui peut s'avérer relativement efficace parce que la dévalorisation, dévaloriser, amène l'autre à adopter une attitude de soumission. donc si je suis soumis comme l'était le passif, moi inévitablement qui me suis montré dévalorisateur, je deviens le dominant bien entendu et c'est exactement ce que je voulais à tout prix. Inévitablement, on va voir par la suite que ces personnes vont rapidement épuiser quelque part et vont être révélées à leur réalité, en tout cas dans la dynamique de groupe. l'intolérance qui est une forme de dévalorisation que je dirais systématique. Le grand inquisiteur, celui qui va accuser tout le monde, celui qui va aussi non seulement accuser mais condamner sans possibilité à l'autre de s'expliquer bien entendu. Et les moyens de prise de parole, d'intonation de la voix, d'attitude bien entendu peuvent servir à renforcer cette attitude d'intolérance et donc quelque peu d'agressivité. Le calamar, alors le calamar a comme stratégie de défense l'attaque. Son attaque forcément c'est entre autres de déverser son encre pour quelque part aveugler et l'encre elle fait des tâches inévitablement et quelqu'un qui est extrêmement agressif dans le ton, dans le geste peut s'apparenter à ce calamar. Belle occasion aussi de vous dire et je le répéterai sans doute que quelqu'un qui est agressif c'est parfois quelqu'un qui a peur. rappelez-vous le cercle de renforcement évoqué dans l'épisode juste précédent. Nous nous approchons la fin avec deux déguisements on va afficher les deux derniers comme ça c'est plus simple le mépris et la persécution sont quelque part des attitudes où l'objectif est bien entendu de faire mal la persécution le mépris c'est aussi quelque chose de quelque part de l'ordre de la persécution bien entendu avec un humour qui est en réalité de l'ironie je pense qu'il y a lieu parfois de le distinguer on parlera d'humour à d'autres occasions la persécution comme le mépris a toujours le même objectif toujours le même d'ailleurs depuis le début de cet épisode rabaisser l'autre à ton pli puisque en rabaissant l'autre moi je m'élève quelque part je deviens le dominant le dominateur bien entendu persécuteur méprisant autocrate on retrouve là un certain nombre de caractéristiques de ce personnage un peu trop à la mode parfois à mon goût qu'on appelle le pervers marx narcissique alors quand je dis ça c'est pas pour autant que je suis contre l'idée ou certainement pas pour nier la résistance qui peut parfois être renforcée à l'intérieur d'un groupe à l'intérieur d'une institution bien entendu n'oubliez pas de rassembler vos questions inévitablement comme l'a fait le passif alors là dans ces cas là il faut réellement mettre des guillées parce qu'il n'est pas nécessairement viscéralement agressif il peut l'être à certains moments par la situation et à d'autres moments dans d'autres situations contingentes adopter une toute autre attitude une des quatre qu'on est occupé d'étudier voilà quelques explications qui sont à nouveau présentées sous forme de phrases qui sont là des alibis des rationalisations comme je disais dans l'épisode précédent vous avez remarqué que en tout cas les trois épisodes donc la fuite l'agressivité la manipulation sont présentés généralement majoritairement je dirais même de la même manière inévitablement cette agressivité qui va et qui vient dans le groupe c'est pas nécessairement toujours la même personne la même fonction qui va emprunter cette attitude là vous y compris vous pouvez à un certain moment vous pouvez aussi rencontrer toute une série de cercles de renforcement encore une fois un cercle de renforcement c'est un cercle habituel ça veut dire que la résultante va toujours être la même c'est le passif devient de plus en plus passif ici l'attaquant l'agressif va devenir entretenir quelque part renforcer son attitude d'attaque et d'agressivité inévitablement l'intérêt pour nous est quelque part non seulement de comprendre mais aussi d'envisager un moyen ou un endroit où je peux couper ce cercle de renforcement bien entendu parce qu'on sait que même si c'est plus visible ces attitudes là j'ai bien dit ces attitudes là bien plus que ces personnes là ces attitudes là vont entraîner toute une série d'effets sur ces personnes mais aussi sur le groupe plus exactement la dynamique de ce groupe là qui va nous intéresser dans un chapitre qui suit l'agressivité l'agressivité vise inévitablement la passivité ça c'est le premier cas de figure le plus attendu d'autant que nous avons déjà souligné ce qu'était la passivité et bien l'agressif qui rencontre un passif ou qui génère de la passivité de l'évitement chez l'autre se voit quelque part renforcé dans son agressivité en disant chouette ça marche on voit bien que dans nos attitudes relationnelles il y a une sorte d'empirisme d'essai-erreur c'est ce que je souligne aussi dans ce cercle de renforcement qui dit bien que parfois l'interaction va renforcer l'individu dans son attitude fut elle-même primitive y compris même vicieuse puisque c'est un mot que j'ai utilisé face à l'agressivité on peut parfois se montrer dans la contre-attaque c'est-à-dire que l'agressivité entraîne une autre agressivité attaque contre-attaque c'est un mécanisme qu'on observe fréquemment entre collègues vous allez le vivre probablement si votre attitude fut-elle de chef est considérée comme agressive par votre subordonné le subordonné peut se montrer dans la contre-attaque bien entendu on peut l'imaginer tout à fait dans l'autre sens bien entendu deux modalités qui sont possibles soit l'agressif le premier donc se montre dominateur inévitablement je me retrouve dans le premier cas de figure puisque si c'est moi qui gagne le combat qui me suis montré le premier agressif me voilà renforcé dans mon agressivité si au contraire c'est l'autre qui gagne donc le contre-attaquant l'agressé quelque part va se montrer le plus fort je vais inévitablement moi le primo attaquant si je peux l'appeler ainsi dans la défaite et cette défaite va entraîner comme on l'a vu dans le précédent une forme de frustration qui va amener un désir et un désir c'est plus puissant qu'un besoin un désir de revanche il va attendre son heure quelque part et là quelque part je prépare aussi la suite puisque vous voyez y compris par mon oeil qui cligne un tout petit peu que l'agressivité qui va rencontrer de la contre-agressivité surtout si elle est perdante si la résultante est perdante inévitablement tout ça va quelque part présenter des caractéristiques du manipulateur poursuivons avec les explications et plus exactement les conséquences on l'a bien vu dans le schéma les conséquences c'est d'abord et avant tout le retour de flammes avec cette escalade qu'on a parfois pu observer dans un certain nombre de groupes où un individu pour une raison parfois minime ridiculement de l'ordre du détail va entraîner une escalade d'agressivité d'agressivité au point que le groupe va littéralement imploser bien plus qu'exploser d'ailleurs on voit bien que non seulement ce mécanisme d'agressivité est plus visible et quelque part il devient de plus en plus visible si on ne l'arrête pas bien entendu inévitablement si le mépris est un moyen d'obtenir la domination être dominé va généralement chez les autres surtout s'ils ont un certain nombre de capacités entraîner de la désapprobation qui va inévitablement desservir déséquilibrer vous l'avez vu avec mes mains la dynamique de groupe et face à la personne la sous-pollée le revanchard le pervers évoqué rapidement tout à l'heure inévitablement le groupe les autres vont s'abstenir d'interagir avec cet individu le mettant quelque part à l'écart une forme d'ostracisme de la part du groupe face à ce genre d'agressivité surtout quand elle se répète quand elle s'installe durablement et quelque part cette abstinence communicative va renforcer le désir de revanche évoqué la diapositive précédente il faut bien s'en rendre compte n'oublions pas encore une fois comme pour la fuite cette attitude consomme de l'énergie de la part de celui qui la présente entraîne aussi une consommation de l'énergie de la part des réactions diverses et variées que va présenter le groupe face à cette attitude on pourrait résumer ça par un certain effet de cascade qu'on appelle aussi l'effet de domino cet effet domino est forcément dévastateur tout autant que vous avez vu avec l'épisode 1 la fuite et l'attaque il y a une sorte de dîner qui peut s'installer et qui génère énormément de choses origine de cette attitude on va inévitablement déjà souligner une première chose qui peut inévitablement vous aider à mieux comprendre cette attitude c'est que parfois l'attaque a lieu sans proportion voire même parfois sans aucun lien avec la situation c'est la théorie de la goutte qui fait déborder le vase c'est peut-être aussi une théorie qui fait que le combat en présence n'est pas lié à la situation je vais même être encore plus précis vous êtes quelque part le bénéficiaire de l'attaque et de l'agressivité de cette personne alors que ce n'est pas vous qui êtes directement officiellement je vais-je dire visé ce sont des individus qui peuvent être considérés comme frustrés par toute une série de choses par leur parcours de vie qu'ils soient personnels ou professionnels par aussi une mauvaise perception comme je le disais pour le fuyard qui sont quelque part la même face du domino puisque j'ai utilisé cette image tout à l'heure bref toute une série de frustrations qui vont amener l'individu à adopter ce genre et je renforce même cette notion de frustration en rejoignant cette idée que certains auteurs sur lesquels insistent particulièrement que celui qui est agressif c'est quelqu'un qui a naturellement intrinsèquement je devrais dire peur de l'autre volontairement ici j'ai mis un A majuscule autre pas simplement pour signaler un individu qui est l'autre mais tous les autres quelque part voire même parfois en les désubjectivant en les dépersonnalisant quelque part c'est pas vous x ou y c'est tous les autres qui sont quelque part réunis dans la situation qui justifie l'attitude d'agressivité de cette personne la peur de l'autre raison aussi pour les amateurs en tout cas d'animaux on sait par exemple qu'un chien qui passe à l'attaque c'est souvent un chien qui a eu peur qui s'est senti en danger c'est quand même une bonne manière d'aborder cette attitude dont on a souligné les conséquences sur la vie d'un groupe bien entendu si cette peur de l'autre est bel et bien présente c'est que le moyen utilisé par cette personne là donc ici l'attaque et l'agressivité va permettre parfois aussi de régler un autre conflit un conflit qui je le répète n'a rien à voir à la situation vous allez être quelque part le récepteur le réceptacle je devrais plutôt dire puisque si vous êtes passif ça fait plus réceptacle d'un conflit qui n'a rien à voir avec vous c'est un conflit avec un autre c'est un conflit avec l'institution c'est un conflit avec la société c'est un conflit avec les parents bref c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec la situation et ça c'est déjà un message que je peux vous adresser c'est que si vous êtes capable d'adopter cette lecture de la situation de l'agressivité on va voir que ça a réellement un certain nombre d'avantages et j'y reviendrai puisque c'est une attitude qui peut être extrêmement utile d'abord pour vous face à un agresseur puisque c'est bel et bien comme ça qu'on doit le concevoir nous sommes arrivés à la fin de l'épisode 2 puisque nous avons terminé l'étude rapide certes de l'attitude d'attaque il nous restera donc à passer à l'épisode numéro 3 je vous dis donc à très bientôt à la fin de l'épisode à la fin de l'épisode